Le pays des Habers est une région à faire absolument en vannes. Elle est parsemée de spots magnifiques en bordure de mer. Le fort de Bétrom, construit par Vauban au XVIIe siècle pour surveiller la rate de Brest. Une jolie balade permet de le découvrir. La pointe de Saint Matthieu est un superbe spot dominé par son phare rouge et blanc adossé au vestige d'une ancienne église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En longeant la côte, au bout de la presqu'île de Kermauvent, le phare du Conquet. C'est une tour carrée datant de 1849. C'est le phare le plus occidental de France. Toujours en longeant la côte, on découvre de belles plages de sable fin parsemés de petits rochers. Sur le chemin de la presqu'île de Lampol-Ploirzel, nous sommes passés près du hangar de Jean-Paul Peton, un créateur qui a fabriqué de nombreux objets à partir de bois flottés ramassés sur les plages, des abères, cordages, filets, ou encore des débris de plastique. Sous-titrage ST' 501 En logeant la côte de Trémazan, à la pointe de l'Anduvez, nous avons fait une belle balade en vélo. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes passés par une chapelle, la chapelle de Saint-Samson du XVIIe siècle. La présence d'une stèle gauloise atteste d'un lieu sacré à l'époque celtique. Aileen ailly-en, la chapelle de Saint-Mari, la chapelle de Saint-Mari. Sous-titrage ST' 501 Port Salle est un charmant petit port de pêche qui est malheureusement passé à la postérité le jour du naufrage du pétrolier de la Meucocadis, le 16 mars 1978, qui déversa 220 000 tonnes de pétrole, la pire marée noire d'Europe. Seul vestige aujourd'hui, l'encre du pétrolier exposée sur le quai pour rester gravée dans nos mémoires. Musique 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 Un lieu magnifique. La vue, le calme, les oiseaux, quelques bateaux et un coucher de soleil superbe, un spot comme on aime. Musique 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 Saint-Pabu offre une superbe vue sur l'Aber Benoît. Musique Musique En montant sur la colline, le panorama est magnifique sur 180 degrés. Musique Avec au loin, le phare de l'île vierge. Musique Musique Après être passé sur le pont qui franchit l'Aber Braque, un arrêt sur la route T113 a ne pas manqué. Musique 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 Rock Pelgen 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 Rokgong, cette plage nous offre un paysage superbe au coucher du soleil. Ce rocher est attribué à un monstre couché et la légende raconte qu'on allait chercher des bébés sous l'oreille de ce monstre. Menehang est un village traditionnel réhabilité avec un joyau dans son écrin, la petite maison du garde-côte enserrée dans un amas de blocs de granit. Près des dunes de Karema, on retrouve des roches sculptées par les vents et la mer dont les formes sont vraiment improbables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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